bonjour et bienvenue dans le module de formation sécurité incendie je me présente je suis frédéric catherine je suis le directeur technique de dorma caba france et je suis entre autres modestement expert en normalisation j'anime des commissions de normalisation française et je participe aux commissions de normalisation européenne je suis accompagné de aurore cristal homme qui va se présenter dès à présent bonjour frédéric bonjour à toutes et à tous donc je suis aurore cristal homme je travaille chez dorma caba en tant que chef produit marketing sur les gammes de produits automatiques et obstacles physiques je j'anime ce genre de réunion depuis maintenant 25 ans je suis chez dorma caba depuis dix ans ce qui me permet de mieux appréhender les gammes de produits pour les présenter et bien sûr les normaliser nous sommes en contact avec moult fabricants de manière à réaliser des campagnes d'essai et les accompagner dans les démarches pour proposer des ensembles complets conforme avec des possibles mots de conformité et aujourd'hui je serai là pour noter vos différentes questions n'hésitez pas dans la partie chat de poser vos questions et on y répondra en direct avec frédéric qui est donc l'expert sur ce sujet ce module de formation est sur les bases fondamentales il existe bien sûr des modules de formation beaucoup plus approfondi auxquels vous pourrez vous inscrire pour rentrer dans les détails toutefois aujourd'hui c'est pour élargir le spectre et vous proposer des solutions et pouvoir mieux appréhender la construction d'un bâtiment le comportement au feu le désenfumage etc tous les principes que l'on va voir dans l'agenda de ce module de formation nous avons prévu une heure en fonction du nombre de questions il peut durer 45 minutes à une heure il va être décomposé en quatre phases de manière à mieux comprendre les principes la première phase sera la sécurité des personnes et la protection des biens la deuxième phase la réglementation feu et ses principes la troisième phase les portes par flamme feu qui dorénavant ont changé en europe et s'appellent eux et nous expliquons un peu les principes d'accord et ensuite nous ferons une synthèse et donneront des informations complémentaires démarrons par la phase 1 la sécurité des personnes et la protection des biens alors frédéric le reste des règles respecter pourquoi doit-on respecter des règles incendie finalement les règles incendie sont imposées en france depuis maintenant 1980 parce que dans les années 70 80 nous avons eu beaucoup d'incidents d'accidents d'incendie et de décès dans les bâtiments ce qui a pensé ce qui a fait penser qu'il fallait revoir le principe de la sécurité incendie donc un gros règlement de sécurité incendie s'est mis en place ça rappelle l'arrêté du 25 juin 1980 qui contient plein de textes réglementaires assez compliqué suite à ceci nous avons élaboré des normes pour mieux expliquer tout cela la différence entre les normes et les textes réglementaires sera expliqué un peu plus loin réglementer la sécurité dans une compte dans une construction il existe trois niveaux de sécurité pour protéger les personnes cette réglementation est couverte par des règles de sécurité incendie et des normes comme je l'expliquais les textes réglementaires définissent les principes que l'on doit respecter la norme et le cahier des charges précis où nous aurons des valeurs techniques qui seront imposées ce qui permet au laboratoire de pouvoir réaliser les tests correctement les trois principes les plus dangereux et qui sont réglementés sont la résistance au feu ce que l'on appelle vulgairement les portes coups de feu ou les pas les cloisons coups de feu les planchers coups de flammes nous expliquerons plus loin dans ce module la différence entre coups feu par flamme le désenfumage ce qui tue dans un incendie les décès sont occasionnés dans la majorité des cas parle par les fumées les fumées toxiques c'est à dire que les personnes sont confinées dans un dans un coin résultat des courses le feu n'est pas encore arrivé l'état et les fumées toxiques se sont accumulés et à partir de ce moment là deux à trois inspirations suffisent pour poser le décès donc le désenfumage est un facteur très important souvent dans un bâtiment on construit des ouvrants de façade qui s'ouvre en cas de détection incendie ainsi que des ouvrants de toiture qui s'ouvre également et ce qu'on appelle l'aérolique on va dire le courant fait que les les fumées toxiques sont chassés du bas vers le haut ce qui se passe c'est que souvent dans le dans les couloirs nous avons des clapets ou nous avons des portes qui permettent de s'ouvrir et de contribuer au désenfumage naturel il existe également des désenfumage mécanique on va dire des désenfumage piloté par exemple dans les tunnels vous voyez les grands ventilateurs ces ventilateurs sont là pour expulser les fumées d'un côté vers un autre côté d'accord le troisième point l'évacuation issus secours ce qui est important c'est le cheminement le cheminement tracé permet surtout dans les lieux publics où les gens sont pas initiés de pouvoir circuler librement je circule j'ai des repérages souvent de couleur verte qui me disent évacué dans ce sens et ceci permet de pouvoir faire évacuer les personnes correctement les portes correctement équipé par exemple de barres anti panique seront que même si les gens se précipitent sur une porte la porte s'ouvrira sous la pression des personnes d'autres réglementations existent elles couvrent par exemple le retard à l'effraction pour protéger le bâtiment ce que si nous parlons de protection des biens plus des protections des personnes le bâtiment est vide par exemple le soir la nuit pendant les congés et à partir de ce moment là je souhaite protéger mes biens plus les personnes pendant l'exploitation la preuve le verrouillage exploitation est interdit seul le noir hors exploitation est interdit seul le verrouillage issus de secours est autorisé la réglementation thermique est une autre réglementation dorénavant nous souhaitons construire propre et éviter de consommer de l'énergie avec trop de chauffage trop de climatisation etc alerte attentat est dorénavant une nouvelle réglementation également qui permet de protéger les bâtiments pour éviter des dégâts importants le contrôle d'accès même si les portes sont sécurisés il se peut par exemple qu'une porte résistante au feu ou une porte de désenfumage soit doté de plusieurs réglementations en simultané qu'elle fasse retard à l'effraction du thermique de l'alerte attentat autre point important que je n'ai pas marqué c'est la réglementation accessibilité aux personnes handicapées nous utilisons en france l'acronyme pmr qui un mauvais acronyme car pmr veut dire personne à mobilité réduite une personne handicapée n'est pas nécessairement à mobilité réduite je peux être malentendant et malgré tout je ne suis pas à mobilité réduite ou bien une personne à mobilité réduite par exemple une personne âgée très âgée peut se déplacer tout doucement avec un déambulateur et ce ne va pas ne veut pas dire que c'est une personne est une personne handicapée donc cet acronyme il faudrait dire pour bien faire hpmr h pour handicapé pmr personne à mobilité réduite il y a un règlement particulier pour voir dans d'autres modules qui sera qui s'appelle l'arrêté du 20 avril 2017 qui définit toutes les règles pour faciliter l'accessibilité à ces personnes les normes produits et leurs obligations il existe des normes produits par exemple j'ai pris quelques exemples la norme en en 54 est une norme spécifique au ferme porte elle définit les forces les largeurs de port elle définit les divers réglages temporisation etc et tout ceci est défini dans cette norme certaines de ces normes ont une obligation de marquage ce une norme au départ une norme volontaire et ensuite une norme peut devenir obligatoire si elle contribue à la sécurité donc il y a une norme en en 54 pour les fermes portes une norme en en 55 pour les ventouses pour maintenir les portes ouvertes pour faciliter le cheminement par exemple dans les milieux hospitaliers je ne veux pas que mes portes soient tout le temps fermés je souhaite passer avec des brancards à ce moment là je pourrais maintenir mes portes ouvertes sur des ventouses le sélecteur de fermeture à une norme le sélecteur de fermeture contribue à pouvoir sur les portes à devant taux définir quel est le ventail qui se fermera avant l'autre et ainsi compartimenter correctement pour éviter par exemple que le feu se propage et bien par exemple la norme en 58 définit ces critères une barre anti panique qui équipe les lieux publics par exemple sur les issues de secours sera réglementé par la en 11 25 si je suis sur un lieu de travail toujours sur les portes issues de secours les gens sont habitués à cheminer et ça part pertinemment par où ils vont s'échapper à ce moment là la barre anti panique n'est pas obligatoire nous pourrons mettre ce qu'on appelle une béquille ou poignée dépend comment vous l'appelez et bien par exemple toutes ces normes sont soumises au marquage c'est frédéric j'ai deux questions la première que veut dire nf et en et la deuxième question où peut-on retrouver ces règles si on a si on a un doute alors en veut dire européenne normes c'est à dire que de plus en plus les normes nationales se sont arrêtés et ont été remplacés par les normes européennes toute l'europe est soumise au même au même règlement par exemple là je disais en 154 dans n'importe quel pays de la communauté c'est la norme européenne de ferme porte qui est mise en place nf c'est le catalogue de l'afnor l'afnor régit toutes les normes en france que ce soit pour la moquette pour un casque de moto pour des gants de moto et bien il ya un catalogue complet au niveau de l'afnor qui prend toutes les normes françaises nationales celle qui existe encore et toutes les normes européennes qui remplace d'ailleurs les normes nationales et à ce moment là on peut acquérir ces normes auprès de l'afnor et du coup si on souhaite retrouver ces règles si on a un doute comment est ce qu'on peut faire et bien on peut soit commander la norme auprès de l'afnor ou quand ce sont des normes qui traitent de tous ces produits de sécurité incendie etc on peut contacter dorma kaba qui a une cellule expert sur le sujet pour conseiller et accompagner les clients ne pas hésiter à poser les questions et nous répondons à toutes ces questions nous accompagnons sur les sujets pour éviter les problèmes en aval nous travaillons toujours les projets en amont pour régler tous les soucis comme ceux ci les chantiers sont respectables réceptionnés correctement et le client peut passer au chantier suivant sans aucun problème reprenons le principe de la norme en 54 j'ai expliqué tout à l'heure que c'était une norme ferme porte et ben j'ai pris un petit exemple il existe des forces de ferme porte force 1 force 2 force 3 force 4 force 5 ce 6 force 7 et nous avons même des dorénavant en france élaboré des forces 8 et 9 pour les portes géantes car il existe des portes qui font par exemple 4 mètres de haut 2 mètres de large en europe on s'arrêtait à 1600 ce qui est énorme une porte de 1 mètre 60 de large imaginez vous imaginez vous un bloc porte à double vento ça fait 3800 millimètres de passage 3 m 80 de passage mais toutefois nous avons élaboré déjà un peu plus loin donc reprenons le principe par principe si je veux équiper une porte inférieure à 750 mm je mettrais un ferme porte force 1 si je veux équiper une porte de 850 millimètres jusqu'à 950 mm je mettrais un ferme porte force 2 à partir de 950 millimètres je mettrais un modèle force 3 sur le côté on peut voir effectivement il ya des masses d'essai mais ce sont des masses d'essai théorique pour que tous les fabricants fassent les essais dans les mêmes conditions nous avons défini un poids ce qui ne veut pas dire que le fabricant limite à ce poids là par exemple moi pour un force 3 je pourrais très bien dire que mon ferme porte qui s'appelle tartan pion eh bien il n'est pas limité à 60 kg il peut être limité par exemple à 150 kg c'est le fabricant qui définira ça dans sa documentation les règles sont simples ensuite les forces d'ouverture et de fermeture sont définies sur le côté et puis à partir du moment où le laboratoire test et valide les principes qui sont mis dans ce tableau là le ferme porte est réglementé reçoit un procès verbal de conformité il est possible d'augmenter par exemple si j'ai des portes dans des conditions extrêmes d'augmenter la force pour passer par exemple pour une porte de 950 mais qui est fortement exposé au vent et très très lourd de mettre un force 4 donc frédéric au final que faut-il retenir en priorité sur ce tableau sur ce tableau il est important de définir déjà la largeur de la porte et à partir de la largeur de la porte on définira la force du ferme porte que l'on souhaite acquérir on va chez son distributeur et on dit voilà j'ai une porte de 950 je souhaiterais un ferme porte force 3 comme je le disais il est possible après conseil en expertise avoir conseillé monde et après un expert de chez d'or macaba de dire attention j'ai un critère un peu particulier j'ai besoin de me faire rassurer est ce que vous pouvez me conseiller nous sommes là pour répondre à toutes ces questions les ferme porte et tous les produits les ventouses les sélecteurs de fermeture les bars anti panique etc dorénavant comme ils sont régis par une norme européenne il est compliqué de comprendre la réglementation dont il a été défini une règle très très simple c'est que dans la documentation dans la en particulier dans la notice de montage et c'est elle qui fait foi vous allez avoir comme le petit exemple en bas des petits quadrillés dans lequel vous allez avoir des chiffres chaque pays traduit la norme européenne dans sa propre langue par exemple là si je prends un ferme porte qui a été fabriqué je ne sais pas par exemple en angleterre ou en allemagne eh bien on pourra définir qu'il est 4 8 3 6 1 1 4 si je prends la norme de mon pays j'ai juste à la bonne page ça m'expliquera que le premier critère c'est si j'avais marqué 3 en ferme porte était limité en nous en ouverture pour avoir toutes ses puissances à 105 degrés si mon produit est encore plus performant il est marqué 4 le laboratoire le test et à ce moment là je pourrais ouvrir jusqu'à 180 degrés qui est une ouverture totale le deuxième critère c'est que j'ai passé le minimum requis pour prétendre être un ferme porte digne de ce nom j'ai fait 500 mille cycles donc le laboratoire mettra 8 dans la deuxième case la troisième case définit la force du ferme porte qu'on a vu sur le tableau précédent je peux être force 1 2 3 4 5 6 7 d'accord mais je peux être aussi un ferme porte réglable et ce ferme porte réglable là où nous avons pris un exemple il est capable d'équiper une porte de 950 mm jusqu'à 1400 mm de large je règle la force par rapport à ma largeur le critère suivant sera de définir si ce produit est apte à équiper ou pas une porte résistante au feu le cinquième critère le laboratoire vérifie que le produit répond aux règles essentielles de sécurité il n'y a pas de bord tranchant de projection d'acide je sais pas ce sont des exemples que je le dernier critère est la résistance à la corrosion un produit peut être installé à l'intérieur à l'extérieur ou sur une porte donnant sur l'extérieur à ce moment là je pourrais choisir le taux de résistance à corps à la corrosion que je souhaite là par exemple on a défini cas ça veut dire que le produit résistance très élevé à la corrosion si j'avais choisi si j'avais mis zéro très peu résistant la corrosion la moins de traces d'humidité va faire rouiller par exemple le produit voilà ce que ce type de graduation est défini sur tous les produits qui répondent à une norme européenne il suffit de commander la norme produit et à ce moment là vous aurez les réponses il existe bien sûr des modules de formation dispensons mieux approfondir chacun des domaines d'activité dans lequel vous souhaiteriez travailler n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat on y répondra en direct avec l'aide de frédéric merci le marquage ce qu'est ce que le marquage ce le marquage ce est à poser sur les produits c'est une autorisation de la libre circulation des produits dans la communauté européenne ne peut être marqué ce uniquement qu'un produit qui a une norme produit un produit qui n'a pas de normes produits ne pourra pas avoir de marquage ce donc le fabricant et ses essais par rapport à la norme produit et ensuite appose le marquage ce petit exemple de ce que l'on va trouver dans une notice de montage dans une notice de montage comme je vous l'avais expliqué vous aurez ce type de marquage quel que soit le produit comme j'expliquais tout à l'heure garantie panique ferme porte et cetera et cetera et bien il ya le marque à chez eux il ya le numéro d'accréditation il ya le lieu où ça a été réalisé la norme à laquelle nous avons testé le produit et puis les critères que l'on a défini tout à l'heure comme je le disais tout à l'heure je peux vous les rends direct et bien là 105 degrés d'ouverture 500 mille cycles c'est un force de assise donc pour une porte de 850 jusqu'à 1600 c'est résistant au feu ça répond aux règles essentielles de ces sécurités et c'est une résistance à la corrosion très moyenne le second principe que nous allons voir c'est la réglementation feu et c'est ainsi la réglementation feu a changé avant 2004 chaque pays avait sa propre conformité ses propres règles de résistance au feu en france nous avions ce qu'on appelle les accords du secmi à partir de 2004 nous avons défini en europe nous nous sommes réunis avons créé un cahier des charges unique de manière à ce que les portes résistantes au feu soit testé dans les mêmes conditions chez tous les fabricants de la même manière et à partir de ce moment là est née la norme en 1634 pour les portes résistantes au feu bien sûr elle a été reprise au catalogue de la fnord et donc elle est devenue nf en 1634 en angleterre par exemple elle est devenue comme c'est le british standard bs en 1634 en allemagne c'est le din qui l'enregistre donc din en 1634 ça nous permet également de définir à la quand le test a été passé dans quel pays il a été passé ok et puis il y a eu une période de cohabitation parce que c'est pas parce qu'en 2004 nous avons élaboré le cahier des charges les fabricants ont pu réaliser les tests et donc on a laissé une période transitoire on a laissé en gros une dizaine d'années à tous les fabricants pour passer les essais européens et à partir du 1er avril 2014 toutes les conformités nationales ont été interdites seule la réglementation européenne 1634 est entrée en application la réglementation a changé effectivement mais ça sert à quoi par exemple un ferme porte ça sert à lutter contre les surpressions à refermer la porte et à maintenir la porte fermée il existe des portes avec points de fermeture par exemple une serrure et il existe également en particulier dans le monde de la porte bois des portes sans points de fermeture vous n'avez pas de recouvrement et puis c'est seulement le ferme porte qui maintient la porte fermée pendant les premières minutes d'essai le temps que les joints ce qu'on appelle les joints intumescent gonflent et bloquent la porte comme si elle était bloquée dans un étau les portes e et les portes e i par flammes et coupe-feu et bien dans le passé nous appuyons les portes coupe-feu est ce qu'une porte comme feu et quelle est la différence avec une porte flammes une porte ou feu dorénavant appelé e i en europe ça sert à contenir les flammes ça sert à contenir les fumées inflammables et la chaleur il n'y a pas de rayonnement pendant que je fais mon essai soit 30 minutes soit 60 minutes soit par exemple 120 minutes de deux heures je peux partir du principe que la chaleur ne doit pas passer il ya le feu d'un côté mais ne doit pas passer de l'autre côté ou si je si j'ai confiance en mon produit je pourrais même m'adosser à cette porte et sur les points au maximum de manière il ne pourra pas dépasser 110 degrés si le 6 et c'est n'est pas probant il peut être transformé en porte par flammes parce que la porte par flammes justement la grande différence c'est qu'elle laisse passer la chaleur donc le coup de feu si je récapitule ça contient les flammes les fumées inflammables et ça contient la chaleur ça ne laisse pas passer la chaleur d'accord les portes par flammes qui s'appelle dorénavant en europe les portes e contiennent les flammes qui ne passent pas contiennent les fumées inflammables mais pas la chaleur je peux très bien avoir 300 ou 400 degrés qui passe de l'autre côté de l'apprent alors elle est la différence de l'un l'autre pourquoi plus coups de feu pourquoi plus par flammes je vais donner deux exemples déjà le coup le coup d'un bloc porte ou feu est beaucoup plus important réaliser qu'un bloc porte par flammes ça c'est le premier facteur donc quand il ya des endroits où le rayonnement ne pose pas de problème à ce moment là le constructeur le maître d'ouvrage l'architecte etc pourra installer à ce moment là un bloc porte coupe par flammes par contre à d'autres endroits on ne souhaite pas que la chaleur passe il peut y avoir des risques de produits inflammables des produits dangereux toxiques explosifs etc à ce moment là on mettra du coup feu autre cas de figure par exemple la périphérie d'un bâtiment en france le mode de construction fait que nous compartimentons nous faisons des petits blocs à l'intérieur mais pour laisser le temps aux pompiers intervenir ce que nous faisons c'est que nous pouvons mettre à l'extérieur tout ce qui donne sur l'extérieur du par flammes pour rester pour laisser la chaleur sortir de manière à éviter que la combustion du bâtiment soit trop importante ça laisse le temps aux pompiers de travailler ce sont deux exemples il peut y en avoir Frédéric nous avons une question comment fait-on pour que la chaleur ne passe pas justement qu'est ce qui fait que la chaleur ne passe pas donc le bloc porte il peut être en acier il peut être en bois il peut être en acier vitré même en aluminium vitré il existe de l'aluminium vitré avec des remplissages particuliers dans l'aluminium et bien en fond le vitrage par exemple en lui-même un gel complètement différent qui va contenir qui va bloquer la transmission de chaleur d'accord pour un bloc porte bois le paradoxe c'est que le bois est un combustible on s'en sert pour se chauffer mais c'est aussi un très bon produit pour le pour fabriquer les blocs porte résistants au feu et bizarrement il ne transmet pas la chaleur de l'autre côté voilà c'est le genre de principe dans un bloc porte-acier je vais rajouter par exemple des plaques de ce qu'on appelle de plaques hostiles des plaques de leur vulgairement appelé b a 13 sont des plaques de plâtre cartonné plus je vais en rajouter et plus je vais contenir et empêcher la chaleur de passer donc la conception par elle-même je vais augmenter les composants ce qui va augmenter fatalement le prix pour les fabricants de blocs porte résistants nous travaillons beaucoup avec ces fabricants pour les aider à concevoir leurs blancs d'accord j'ai une autre question du coup le pv inclut quel type d'éléments du coup il ya le le bloc porte complet le bloc porte complet constitué de plein de composants le ventail on appelle l'ouvrant et le dormant donc le ventail et l'huisserie tout dépend les termes qu'on utilise dans nos métiers d'accord ça va être la poignée la béquille on va dire les pommelles les fermes portes ou les automatismes tout dépend le produit qu'on a voulu tester c'est tout l'ensemble est testé et à partir du moment où il est testé le laboratoire va lister l'ensemble des composants qui ont été testés et le fabricant devra impérativement je veux mettre ses produits pour être conforme au procès verbal et il présente bien sûr c'est passé verbaux de conformité aux organismes de contrôle ce qu'on appelle les coordinateurs ssi aussi les gens de la sécurité incendie et à partir de ce moment là ça permet de définir que le produit est bien aux formes donc tous les fabricants de blocs porte résistant au feu passe des essais complets sur tous les blocs porte qu'ils ont j'ai fait un petit un petit tableau pour expliquer ce qui se passait avant 2004 et comment ça s'est passé depuis 2004 donc avant en france colonne de gauche après 2004 colonne de droite d'accord stable au feu par exemple un plancher dans c'est on appelait ça un élément porteur on disait stabilité au feu en europe dorénavant ça s'appelle r dans le procès verbal qu'ont conformité européen si c'est un élément porteur ça deviendra et à un bloc porte n'est pas porteur un plancher est porteur par flamme c'est devenu eux coupe feu c'est devenu e i donc rapidement par exemple avant une poutre stable au feu ça s'appelait une poutre c'est devenu une poutre r60 une porte par flamme une demi-heure c'est devenu une porte e 30 une cloison coupe feu deux heures c'est devenu une cloison e i sans comme je le rappelle quand on veut lire ce genre de choses il suffit d'acheter la norme européenne ou de se rapprocher dans ma caba pour les formations et à ce moment là on peut définir rapidement j'achète le bloc porte de chez tartan pion il m'a proposé du e 60 et ben je sais que par exemple e 60 ça sera anciennement par flamme 60 minutes comme c'était pas assez compliqué la norme en 16 34 existe c'est une norme spécifique mais 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 depuis depuis il existe de nouvelles normes qui sont nées pour l'ensemble des blocs porte donc pour les portes intérieures je passe mon essai en 16 34 et je vais passer mon ensemble aussi à la 16 0 34 pour les portes qui donne sur l'extérieur tout l'ensemble des quincailleries va être défini et sera normalisé et ensuite je pourrais substituer une quincaillerie par une autre si j'ai réalisé des essais dans des conditions similaires c'est le fabricant de bloc porte qui passe les essais en 16 34 la en 16 34 est rentrée en application le 1er novembre 2019 pour les blocs porte intérieures pour l'instant nous avons une norme en 14 351 tiré 2 qui vient de naître et le marquage c'est eux est en discussion parce qu'il y a un peu de de mouvement on va dire en europe donc résultat des courses pour l'instant cette norme est bloquée toutefois il faut savoir que pour la france c'est une particularité française nous utilisons 80% des éléments pour les portes résistant au feu intérieur d'accord uniquement 20% des blocs portes résistant au feu sont posés à l'extérieur donc pour l'instant où ce qui est extérieur en 16 34 avec marquage ce et pour l'intérieur et bien je continue à utiliser ma 16 34 traditionnel ok nous pourrons approfondir avec ceux qui le souhaitent parce qu'effectivement il faut un sacré jeu de jambes pour bien suivre tous ces sujets là toutefois nous sommes nous faisons partie des commissions donc nous sommes informés en permanence et nous vous pourrons vous informer quand vous le souhaitez tout ça c'est l'europe mais en france il a été défini effectivement d'autres règles je peux très bien tomber sur un appel d'offres qui va me dire je souhaite un bloc porte mode 0 mode 1 ou mode 2 conforme à la réglementation en 16 34 ou 16 0 34 qu'est-ce que mode 1 est ce que mode 2 ou qu'est-ce que mode 0 et bien en france on a défini qu'un mode 0 c'est une porte résistant au feu sans ferme porte c'est très très rare c'est exceptionnel je vais vous donner un exemple une porte palière d'appartement elle peut être résistant au feu jusqu'à maintenant c'était 15 minutes on est en train de changer la réglementation ça va devenir 30 minutes toutefois elle n'a pas encore d'obligation d'équiper d'être équipé d'un ferme porte il ya quelques rares cas dans la construction de bloc porte aussi on voit attention porte résistante au feu à maintenir fermé donc c'est très très rare ce que l'on trouve plus couramment c'est les portes mode 1 ce sont les portes résistantes au feu sur lesquelles on a mis le bon ferme à porte à la bonne force adapté à la bonne situation effectivement ok le mode 2 pour des raisons d'exploitation il est quelquefois compliqué de cheminer et de pousser les portes pour les enfants les personnes âgées ou bien je dis que je déplace des choses encombrantes à laquelle poubelle j'en sais rien dans le milieu hospitalier où je où je dois accéder on va dire au bloc opératoire etc etc donc on a défini le mode 2 c'est un mode 1 plus on rajoute des ventouses et potentiellement un sélecteur de fermetures si elles sont à double le venteau avec recouvrement et ça permet de maintenir les portes ouvertes pendant l'exploitation d'accord ou bien un ferme porte débrayable je le relis à la détection incendie je l'ouvre une première fois ensuite quand j'arrive par exemple à 90 ou 100 degrés je tire sur la porte et cette porte devient libre comme à la maison ou bien j'ai un automatisme c'est à dire que cet automatisme battant est équipé d'un ferme porte qui est invisible et caché pendant l'exploitation et puis ça s'ouvre et ça se ferme automatiquement soit volontairement par bouton poussoir une télécommande ou quand je me présente devant un radar toutefois tous ces produits sont reliés à la détection incendie dès qu'il ya une alerte de détection incendie la centrale donne une alerte coupe le coup ou le courant de sécurité et les portes rejoignent leur position de sécurité fermée les ventouses se relâchent les ventes ou débrayables se réembrayent les automatismes deviennent des formes ferme porte donc c'est ce qu'on appelle le mode 2 ce qu'on appelle aussi la conformité à la norme 61 937-2 plus ça est un peu compliqué certes oui pardon excuse moi de te couper on a une question où est écrit ce mode de classement mode 0 1 ou 2 à quel endroit est ce qu'on le voit en fait alors c'est dans les règlements de sécurité français c'est à dire que on peut qu'on pourrait le retrouver par exemple donc comme je dis tout à l'heure un descriptif d'appel d'offres l'architecte va écrire je souhaite que ces lieux soient équipés de bloc porte mode 1 60 le bloc porte mode 2 oui oui et 30 par exemple etc etc donc c'est dans les règlements de sécurité français il est défini le mode 0 1 2 d'accord dans les marques qui sont aussi les marques nf porte résistante au feu nf 277 ou nf 131 l'une pour les portes acier l'autre pour les portes bois d'accord depuis 2003 il a été défini comme on vient de le dire à l'instant des règlements sécurité je passe mes essais par exemple sur un mode 2 port donc bloc porte résistant au feu je souhaite maintenir débrayé ouvert sur ventouse ou automatique avec ferme porte qui se renclenchera d'accord et ensuite chaque fabricant de portes résistant au feu bois acier acier vitré va passer les essais selon une norme qui s'appelle la norme 619 137 tiré 2 pour pouvoir valider les forces d'ouverture de fermeture des déclenchements adaptés à chaque largeur de port d'accord ensuite par rapport à cela il va passer le fabricant de bloc porte va passer des essais pour certifier son bloc porte à sa norme porte résistante au feu nf 277 pour les portes acier et acier vitré nf 131 pour les portes bois à ce moment là le personnes qui souhaitent acquérir ce bloc porte maître d'ouvrage architecte client menuisier bois fabriquant de bloc porte acier etc pourront s'adresser à leurs fabricants et devront lui demander un bloc porte conforme à la norme 619 137 pour pouvoir être relié à la détection incendie et bien sûr demanderont fabricant je souhaite que ce produit soit certifié nf 277 ou 930 voilà c'est le fabricant qui est certifié sur les lieux sont applicables les normes nfs 61900 alors 937 c'est pour les portes résistantes au feu il existe de céder et les mêmes normes pour le désenfumage les verrous ici de secours etc ces normes sont applicables sur les établissements recevant du public et les immeubles à grande hauteur sur un lieu de travail un simple procès verbal feu sera suffisant qu'est ce qu'un erp qu'est ce qu'un établissement recevant du public et là où vous et moi nous avons libre accès et nous circulons librement je donne un exemple je suis dans un centre commercial toute la partie où je vais circuler est une circulation publique on doit faire de manière à ce que ça soit fluide facile je puisse m'échapper m'échapper facilement etc etc donc il y aura un règlement particulier par exemple cette fameuse norme 61 937 pourquoi parce que les gens sont pas initiés quelques fois ils viennent pour la première fois il découvre le lieu donc tout doit être fait pour que l'évacuation pour que l'évacuation se fasse correctement qu'est ce qu'un lieu de travail c'est un lieu au nom l'exemple aujourd'hui là je suis malgré le confinement dans des conditions correctes en train de travailler tout seul dans un bureau chez dorma kaba eh bien je suis sur un lieu de travail à la dépose du permis de construire il est défini qu'elle le commencera construit le bâtiment si c'est un lieu public si c'est un lieu de travail et bien sûr un lieu de travail en réalité nous connaissons tous nos lieux de travail nous savons comment il fonctionne nous savons comment évacuer et les règles sont un peu plus souples que sur les bâtiments recevant du public alors une personne qui vient chez dans macaba il vient pour rencontrer par exemple frédéric elle va se présenter à l'accueil ce n'est pas du public au moment où il sonne il est réceptionné et à ce moment là tout le cheminement il sera accompagné ou sous protection dans le bâtiment et il est sous la responsabilité du chef d'établissement il existe des lieux où il y a une double réglementation je parlais du milieu hospitalier ma fille est au troisième étage et vient se faire repérer de l'appendicite je vais pouvoir circuler librement dans les couloirs etc cette partie sera classée lieu public avec les règles sont des règles c'est complexe pour le dire dans le même bâtiment il y a la cuisine la laverie le bloc opératoire etc etc cette partie là sera classée au moment de la dépose de permis de construire lieu de travail le même bloc porte installé dans la partie publique et ou dans la partie lieu de travail ne sera pas soumis à la même réglementation comme je l'ai dit tout à l'heure si c'est un de rp bloc porte relié à la détection incendie sera un bloc porte qui sera conforme à la norme 61937 qu'on appelle les blocs portes d'as le même bloc porte qui a des ventouses sur un lieu de travail comme les gens sont accompagnés sous surveillance et bien un simple pv feu suffira encore une fois comme je le disais n'hésitez pas quand vous avez des projets de consulter on vous conseille l'objectif c'est pas de vendre le plus cher c'est de vendre le produit adapté on ne surdimensionne pas on ne sous dimensionne pas il existe plein de lieux les établissements recevant du public les immeubles à grande hauteur tout ce qui fait plus de 28 mètres du sol est classé immeubles à grande hauteur igh pourquoi parce que comme c'est compliqué il faut que les pompiers puissent accéder et faire leur travail correctement même si c'est un lieu de travail on va lui demander de répondre aux réglementations les plus draconienne ce règlement est en train de changer il s'appellera le règlement imh on est en train de traiter les bâtiments plus de 50 m parce que plus ça va plus les tours sont il ya les bâtiments d'habitation où les réglementation est spécifique et beaucoup plus light on va dire d'accord les locaux de travail les installations placés les tunnels à chaque lieu sa réglementation je vous donne un petit exemple ne lisez pas trop ce qui marquait parce que sinon vous allez vous y perdre mais pour les établissements recevant du public il peut s'appeler de type elle de type n de type eau de type et de type et a etc en réalité la lettre veut dire le type de bâtiment on a par exemple le l c'est une salle d'audition de conférences réunion et c'est un type où j'ai fait un peu plus bas c'est les hôtels et pensions de famille etc les types r les établissements d'enseignement et c'est donc dans mon appel d'offres je pourrais très bien me retrouver avec un bâtiment où on va me demander d'équiper un bâtiment de type eau par exemple avec un bloc porte ei 60 et on va en plus dire mode 1 ou mode 2 et bien la petite formation qu'on est en train de faire vous permettra de mieux appréhender au mieux comprendre ce genre de choses c'est très compliqué tout ça c'est compliqué attention pas de prenez un petit cachet un pas de mot de crâne là simplement fait une formation cette formation sera bien sûr disponible sur youtube vous pouvez retourner la voir quand vous souhaitez alors et bien sûr comme je vous l'ai dit nous faisons de l'accompagnement nous avons des experts dans le domaine simplement pour vous dire ce qui est complexe nous le démystifions nous nous vous aidons à mieux comprendre à mieux appréhender et puis de quelque chose de simple quand on l'a fait pendant pendant quelques temps ça devient basique moi je lis ça comme si c'était une langue traditionnelle mais bon il faut reconnaître c'est quelquefois un peu compliqué il faut un peu d'entraînement pour de l'entraînement autre point le classement du bâtiment effectivement on va rajouter encore une couche bâtiment première catégorie pour les ERP un établissement recevant du public je le rappelle première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie quatrième catégorie cinquième catégorie et bien la catégorie permet de définir le nombre de personnes qui va fréquenter ce bâtiment par exemple le moment de la dépose du permis de concier on va dire qu'est ce que vous souhaitez fabriquer comme bâtiment c'est pourquoi faire c'est un bâtiment ERP oui vous le dessinez à quoi combien vous comptez créer de boutiques des choses comme ça et ça permet de définir de dire bah ce bâtiment il va être classé pour recevoir 300 personnes ou 700 personnes ou 1500 ou plus de 1500 personnes et à ce moment là on dira c'est un bâtiment de catégorie 2 c'est pas parce que dans la catégorie 2 tout à coup on n'a pas on a dépassé 1500 on a mis 1500 trois personnes qui changent de catégorie soyons clair c'est la dépose de permis de construire qui est définie donc encore une fois je reviens mon appel d'offres je suis dans un ERP de type au deuxième catégorie où on va vouloir installer des blocs portes EI 60 voyez un petit peu le cheminement comment il se déroule pour l'évacuation on a vu le feu d'accord mais comme on a bien compris il faut essayer évacuer dans un bâtiment qui tue on l'a dit ce sont les fumées ou les gens qui se précipitent sur les portes il faut dimensionner les unités de passage qu'on appelle les up en france d'accord il faut dimensionner les up par rapport au nombre de personnes on a vu première deuxième troisième quatrième catégorie plus le bâtiment reçoit de personnes et plus les dimensions des unités de passage et le nombre d'unités de passage devra être important d'accord ces unités de passage sont définis dans les règlements de sécurité français qu'on appelle l'arrêté du 25 juin 1980 il y a des articles et dans l'article CO36 on définit qu'une up c'est 900 de passage jusqu'à 1 m 10 pour toi 1 m 10 en dessous on peut avoir 0 m 80 et bien il peut y avoir soit des renforts pour les passages des bancards etc ou des béquilles qui sont dans le passage etc etc donc c'est la largeur d'épaule qui importe donc si on demande une up et ben ça sera 0 m 90 si on demande deux up ça sera 1 m 40 si on demande trois up ça sera 1 m 80 et puis bah si je demande 5 up en réalité à partir de trois up et ce sont des multiples de 0 m 60 4 up égale 4 x 0 m 60 5 up égale 5 x 0 m 60 6 up égale 6 x 0 m 60 attention deux fois une up n'est pas égale à 2 up je m'explique 2 up égale 1 m 40 vous le voyez le petit tableau le deuxième à partir de la gauche d'accord là je peux faire passer deux voire trois personnes tandis que dans 0 m 90 deux fois une up c'est à dire que je mets quelque chose en intermédiaire ok eh bien je ne pourrais faire passer que deux personnes voyez l'intermédiaire là le profit d'intermédiaire m'empêchera de faire passer deux personnes dans le même passage voilà donc de faire très attention sur le principe des up mais encore une fois nous vous conseillons il existe une une tolérance négative dans le toujours l'arrêté du 25 juin 1980 il ya un autre article artiste c'est au 44 qui définit que mon bloc porte le passage la largeur de baisse c'est à dire le trou on va passer bloc port ne me permet pas de pouvoir par exemple faire une up et 0 m 90 je peux faire que 0 m 87 et bien je me rapproche de l'organisme de contrôle et je demande il accepte la tolérance négative des négatives définie dans l'article 44 c'est à dire je pose pas le produit je demande pas de réceptionner en un mot je fais appel à l'organisme de contrôle pour lui faire valider la tolérance négative je lui demande qu'il me confirme par exemple d'accord vous avez toutes ces petites subtilités sur lequel on peut vous accompagner quand vous êtes bloqués sur certains projets frédéric si jamais on installe en partant du principe qu'on aura la tolérance négative 5% il ya des possibilités que ce qu'au moment de la réception on ait des problèmes oui c'est à dire si je prends l'initiative quand c'est une tolérance j'utilise bien le mot de tolérance c'est ce qui est marqué dans le règlement de sécurité d'accord si j'utilise la tolérance sans avoir de demander l'accord d'utiliser la tolérance c'est à dire moi je suis le fabricant je suis pas le maître d'ouvrage je suis pas l'organisme de contrôle et bien à partir de ce moment là on peut bien dire mais ouais c'est une tolérance qui vous dit qu'on l'accepte la tolérance c'est une tolérance donc la tolérance doit être acceptée par les gens qui font la réception du bâtiment c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je connais la réglementation je sais qu'une tolérance est possible je fais appel et j'écris à mon organisme de contrôle en dire ah le problème que l'on a c'est que on est on n'atteint pas tout à fait le nombre d'unités de passage le nombre d'upé mais on pourrait pouvoir contourner le problème parce que la baie ne permet pas d'installer correctement la chose validez moi s'il vous plaît la tolérance négative monsieur l'organisme de contrôle et puis à partir de ce moment là systématique le valide par contre le poser il lui impose après on peut se trouver confronté à des problèmes de réception ok nous allons parler d'enfumage l'on a dit le désenfumage tout à l'heure ça permet de désenfumer le bâtiment et d'éviter les décès parce que c'est c'est ce qui me c'est ce qui prend le plus de décès dans un bâtiment donc l'ouvrant de façade l'ouvrant de toiture les clapets vous savez il ya des trous sur les côtés dans les murs qui au moment où il va y avoir un problème il va y avoir un ordre de détection incendie c'est que la paix pivoter et laisser passer le du flux d'air neuf on va dire eh bien chez dormac à bas ce que l'on a fait c'est qu'on a répondu à une demande particulière utiliser les portes qui ne sont pas utilisés en résistance au feu résistance au feu ou autre et de dire équipons les portes de tous types porte bois porte acier porte acier vitré passons un essai avec un laboratoire pour qu'il le valide à une norme spécifique qui est une norme française de désenfumage qui s'appelle la norme nfs 61937 tir 8 on a pris des automatismes moins des fermes portes normaux or de qui sont reliés la détection incendie en maintenu ouvert sur des ventouses enfin maintenu fermé sur des ventouses si je coupe le courant de la ventouse fermée la porte s'ouvre c'est à dire la ferme porte marche à l'envers on par contre en confort d'utilisation c'est pas génial donc on a dit on va faire aussi ça avec des fermes portes débrayables je monte mon ferme porte position ouverte je le relire la détection incendie comme il est débrayable je tire vers la position fermée et là à partir de ce moment là j'ai une porte libre comme à la maison coupure de détection incendie la porte se réouvre et reste en position ouverte on l'a fait avec des automatismes battants on a positionné ces automatismes comme ils sont dotés d'un ferme porte on a dit tu vas devenir un ouvre porte la montée à l'envers et à ce moment là on a mis en service la porte s'ouvre et se ferme elle va chercher ses points d'ouverture et ses points de fermeture en cas de détection incendie le courant est coupé les trois produits rejoindront leur position ouverte qu'ils soient en montage côté pommelle côté opposé aux pommelles en porte un ventail et en porte devant tôt donc on sait faire de la porte traditionnelle on sait faire de la porte résistante au feu avec des partenaires j'insiste bien nous sommes pas fabricants de bloc porte on sait faire des portes de commande des enfumages on sait faire des et des portes pour les passages handicapés personnes à mobilité réduite parce que la technologie utilisée dans les automatismes ou les fermes portes chez dans macaba est une technologie à cam très très souple ce qui veut dire que il ya un règlement de sécurité spécifique pour l'accessibilité des personnes handicapées qui s'appelle la l'arrêté du 20 avril 2017 et définit des forces d'ouverture et de fermeture ok donc on a passé un essai relativement long un an et demi on a on a fait des essais avec des verrous des choses comme ça de manière à ce que ça soit très complet ça vous permet de pouvoir répondre à des offres supplémentaires je tenais à passer un peu de temps sur ce sujet parce que c'est une grosse problématique on a le savoir faire il ya la demande d'un côté le problème c'est que en général le donc qui font des projets ne savent pas où aller chercher la demande bien sûr vous m'avez posé je vous remercie quelques questions ce que c'est très très sympa est ce que vous avez d'autres questions il y aurait une non non pour l'instant je n'ai pas d'autres questions n'hésitez pas même à nous il y a déjà beaucoup d'auditions c'est très très bien c'est très très bien alors on va faire une petite synthèse c'est ce qui est important la réglementation sécurité incendie est composée de normes bien sûr et de textes de loi c'est un mélange des deux on peut très bien avoir une norme en 54 on le ferme porte qu'on va mettre sur un bloc porte résistant au feu ils vont passer les essais selon la norme EN 1634 on peut avoir aussi la france par exemple les portes d'as maintenues ouvertes où on va avoir les règlements de sécurité article c'est au 47 c'est au 48 et une norme française voyez on cumule des ensembles donc ce qui est important c'est de savoir qu'il existe des normes et des textes réglementaires d'accord le deuxième point c'est que la sécurité des personnes est composée de trois facteurs la résistance au feu le désenfumage et les évacuations issues de secours ce sont les trois points de sécurité les autres produits les autres normes ce sont pas des principes conformes le confort par exemple on a dit tout à l'heure le retard à l'effraction ou le thermique c'est important c'est très très important mais toutefois pour la sécurité des personnes les trois points importants résistance au feu désenfumage évacuation issues de secours autre point de plus en plus les normes européennes en place les normes nationales chaque pays de la communauté avait des normes nationales et puis on fait de manière à uniformiser parce que bah on peut acheter maintenant un peu ce qu'on veut où on veut mais il faut qu'ils répondent à des normes spécifiques donc on fait des normes européennes et dès qu'une norme européenne arrive elle l'écrase en place toutes les normes nationales même si un projet était en cours il doit s'arrêter immédiatement le projet national ne doit plus exister d'accord autre point important je l'ai dit à quelques reprises dorma kaba accompagne ses clients sur tous les projets mais également pour les avant-projets et ça c'est important sur l'aspect technique et réglementaire notre objectif votre objectif c'est de faire le maximum de chantiers dans les meilleures conditions que nos clients soient satisfaits que notre architecte notre maître d'ouvrage soit satisfait donc si on ficelle un dossier carré en amont on évite de perdre du temps pour rattraper les boulettes par la suite donc n'hésitez pas à nous solliciter nous préférons de loin travailler de cette manière nous avons une question pouvez-vous nous rappeler les plaques à mettre sur les portes coupe-feu par rapport au pare-flammes alors les plaques c'est à dire on a vu tout à l'heure il existe du mode 0 du mode 1 et du mode 2 le mode 0 en général la plaque que l'on va mettre c'est une plaque attention porte résistant au feu à maintenir fermé ensuite dans les règlements de sécurité le mode 1 est pas un mode obligatoire obligé par la réglementation française au niveau du marquage mais on peut avoir une plaque qui est sûr sur le côté qui va définir que le bloc porte il est on va mettre par exemple dessus bloc porte de chez tartan pion ça va être une plaque soit métallique soit quelque chose qui s'efface pas avec les produits de nettoyage on va dire et on va définir par exemple e30 e60 e i30 e i60 e i120 ça définira le taux de résistance du bloc porte résistant au feu ces plaques sont sont diffusées sous la tutelle de la fnord certification les blocs porte mode 2 on a bien dit les portes résistant au feu à maintenir ouverte ou bien débrayé ou bien automatique que l'on reliait à la détection sans doute par contre eux sur les erp l'établissement recevant du public ou les immeubles à grande hauteur ont une obligation d'avoir une plaque de fournit par le fabricant de bloc porte résistant au feu et là il définira effectivement ça marque bloc porte mode 2 il soit e i ou e30 e i ou e60 e i ou e 120 souvent on a la référence du fabricant et quelquefois souvent même il est marqué s'il ya des ventouses ou un produit relié à la détection incendie la consommation du produit par exemple 24 48 volts et la consommation par exemple si c'est une ventouse de trois watts et bas s'il ya deux ventouses deux fois trois watts voilà ce qu'il est marqué sur la place mais ça c'est sous la responsabilité du fabricant de bloc porte résistant au feu il passe ses essais et qui doit fournir à ses clients l'ensemble certifié avec toutes les belles les bonnes notices qui vont bien ainsi que les plaques posées comme il le faut j'espère que j'ai répondu si par exemple on veut connaître quels sont les fabricants de bloc porte avec qui dans ma cave à travail on nous contacte et on on peut orienter nous passons des essais nous avons passé des dizaines pour pas dire des centaines d'essais avec tous les fabricants de bloc porte bois acier acier vitré aluminium vitré nous avons passé des essais divers et variés on dirait des essais de résistance au feu elle est ce qu'on appelle les essais d'as et donc ces essais d'as sont passés conjointement avec ses fabricants et puis bah pourquoi plusieurs fabricants parce que ça va aussi sur la préférence de nos clients le client va préférer la société tartan pion mais l'autre client d'à côté lui va préférer la société du gommier du gommier donc nous avons fait ces choix mais les fabricants de bloc porte ont fait aussi le choix d'ormac à bas pourquoi parce qu'effectivement nous faisons de la prescription nous faisons du travail en amont nous faisons des choses comme ceci et eux considèrent que nous sommes des incontournables donc il bien sûr qu'ils passent les essais avec nous sur les produits en applique en castré automatique débrayable etc etc donc ne pas hésiter à nous consulter et comme je viens de le dire nous faisons de la prescription c'est à dire que nous rencontrons les architectes et nous les orientons sur les bons choix pour définir les bons critères par rapport à leur demande ok on adapte par rapport à la situation du client voilà on arrive à la fin de ce webinaire frédéric on a eu encore une autre demande d'accompagnement donc ça on y répondra bien sûr en privé et n'hésitez pas si vous avez ce type de demande voilà bien sûr avec grand plaisir c'est tout l'intérêt de ça quelque part il ya un sujet passionnant tout ceci peut être compliqué rébarbatif si on le prend de cette manière là honnêtement en travaillant en commun avec vous vous tous les industriels les fabricants les menuisiers etc nous pouvons réaliser de très très bons projets en toute sérénité de manière très passionnante comme je l'ai dit tout à l'heure ne surdimensionne pas un client qui nous appelle pour nous dire je vais mettre le mode camion sur ma porte alors que le mode twingo suffirait pour donner un exemple c'est une métaphore et bien on va ramener le client dans la réalité en disant mais mettez plutôt la twingo par compte un client ce qui sous dimensionne à la par contre effectivement peut ça peut peut-être lui poser des petits problèmes de budget mais ce qu'on veut pas c'est qu'il y ait des problèmes donc résultat des courses on préfère tout de suite leur mettre dans le droit chemin l'aider dans son accompagnement et la fois d'après autant dire qu'il revient immédiatement voilà j'ai mon projet j'ai mis ça 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 on est d'accord avec ça et souvent on va lui dire maintenant on mettait plutôt ça là mettait plutôt ça là effectivement pour effectivement on a vu 80 20 chez nous des situations produits 80 20 et on vous accompagnera avec ce casé avec ce 80 on a alors on n'a pas voulu faire une liste non plus trop longue simplement vous pourrez pour trouver beaucoup d'informations il existe des vidéos on a créé le monde de fred qu'est ce que le monde de fred et bien on a vous allez sur le monde de fred comment on le voit fred oui c'est un avatar dont vous avez pas vu mon visage mais c'est exactement mon avatar voilà et donc résultat des courses fred en réalité est là pour accompagner donc pour vous aider et pour démystifier ça on fait des tutos qui sont sûrs sur sur youtube pour expliquer la résistance au feu pour expliquer les barres anti panique on a même des tutos par exemple pour un automatisme chez nous dans macabar le produit phare qui s'appelle des 100 et des 250 et quand on prend le produit et qu'on doit l'installer c'est un peu comme une armoire de chez ikea et bien ce que tout c'est toujours compliqué la première fois résultat des courses on a un tuto de mise en service fait par un de nos experts qui explique toute cette mise en service voilà c'est fait si fait ça positionner bien ça comme ça appuyez trois fois sur le bouton là fait si fait ça et à la fin le produit démarre et on a l'impression qu'on l'a toujours fait on a bien sûr aussi divers pv et conformité des centaines de procès verbaux de conformité de déclaration etc pour pouvoir faire réceptionner vos ouvrages il est important de pouvoir vous fournir tous les documents à jour en temps en temps et heure donc on a à disposition tous ces produits pour vous les envoyer n'hésitez pas à nous consulter d'accord et puis vous avez un petit lien demandez fred vous avez besoin de conseils vous avez besoin d'une offre vous avez besoin d'une prescription vous avez besoin de quoi que ce soit appuyé demander fred c'est pas nécessairement fred qui va répondre c'est fred en réalité qui est le l'émissaire et qui réorientera vers la personne la plus qualifiée si c'est du technique et du normatif fatalement ça sera envers moi et toute l'équipe des experts et demander fred c'est un formulaire qu'on retrouve aussi sur la page d'accueil du site dormacaba.fr si on le retrouve très facilement exactement écoutez j'ai pris grand plaisir à converser même si on se voit pas avec vous voir vous expliquer notre monde notre passion pouvoir expliquer alors comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être lourd et barbatif en même temps c'est complet ou incomplet mais il existe des des modules de formation nous faisons de la formation interne mais nous faisons de la forme externe pour expliquer n'hésitez pas à nous contacter sur tous les sujets qui traitent des couloirs de la porte automatique des verrouillages issus de secours du monde bloc port du ferme porte j'en passais des meilleurs tellement la gamme est exhaustive nous avons une gamme très très complète et je pense que nous avons beaucoup de réponses je vous remercie n'hésitez pas à faire des commentaires et nous bien sûr nous vous recontacterons le cas échéant bonne journée merci frédéric bonne journée